Le nouveau chantier d'insertion 2012 est une mûre réflexion après avoir fait pendant dix ans toujours les mêmes chantiers et auquel on s'était rendu compte que les résultats n'étaient pas satisfaisants au niveau de l'insertion. Donc nous avons collaboré avec des associations locales et réfléchi comment on pouvait permettre aux personnes qui étaient en difficulté sur notre territoire de trouver une solution pour se réinsérer dans le monde professionnel. Donc vous avez intégré le chantier d'insertion depuis le 1er mars. On vous a demandé de confectionner des bannières pour les communes du vignoble. Quel a été votre travail ? Notre travail a consisté à chercher, à faire beaucoup de recherches sur internet, sur les nobles, les villages, les châteaux. Après il y a eu beaucoup de contacts en mairie. Qu'avez-vous appris concrètement au cours du chantier ? À dessiner sur échelle, à piquer à la machine, à coudre, à positionner les meubles sur les blasons, à travailler en groupe surtout. Donc ce nouveau chantier permet de pouvoir faire de la recherche. Vous avez parlé de meubles. C'est quoi un meuble ? Alors un meuble sur une bannière, c'est ce qui représente admettons une étoile ou comme la galatée logée ou les personnages. De pouvoir avoir des contacts avec les associations, les collectivités et obtenir des connaissances, des contacts et pouvoir aussi leur permettre d'être plus à l'aise lorsqu'ils seront devant un employeur. Alors, de Neuil et Chantel, c'est un blason d'or à la bande d'azur, une vache d'azur à dextre, une grappe de raisin feuillé et tigé de gueule à sénestre. La vache représente l'élevage bovain. La grappe représente les villes sur les routes des vins. Vous arrivez aujourd'hui au terme du chantier. Quel bénéfice vous en tirez autant socialement que professionnellement ? Professionnellement, l'obtention d'un CDI. Cela, ça ferait plaisir un peu à tout le monde, toute l'équipe qu'on a eue. Socialement, on reprendra le chemin des lettres de motivation. Sous-titrage Société Radio-Canada